Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur Dragon Ball Z Kakarot. Très heureux de vous retrouver de retour avec le petit Son Gohan. Le pauvre, il est livré à lui-même seul dans la nature. En terrain hostile, on va commencer par trouver à manger. Ce sera un bon début et ensuite Piccolo nous aidera à nous renforcer, à devenir plus fort car actuellement nous sommes tout petit petit mais un jour on saura se battre et ça va faire très très mal. Oh que oui. Allez, encore des herbes, toujours des herbes. Moi je voudrais de la bonne viande. Je ne sais pas, mais tu ne sais pas. Quoi, tu ne sais pas. Et tu sais, là-bas. C'est énorme, franchement ça me donne tellement envie de remater l'anime quoi. Oh bah non, quand même. Pas tout de suite. Allez, marécage de Blake. Attaque spéciale Makankosapo de Piccolo est désormais disponible. Yeah, c'est ultra puissant. Attaque spéciale déverrouillée dans l'histoire. En progressant dans l'histoire principale, tu obtiendras de nouvelles attaques spéciales que tu les aies obtenues via l'histoire ou dans un camp d'entraînement, tu devras les assigner à ta gamme d'attaques spéciale pour les utiliser. D'accord. Allez, le gardien de Songoan. On va voir comment se porte Songoan le petit. J'y vais tout de suite. Avec notre ami Piccolo. Qu'est-ce que c'est ? Euh, que se passe-t-il ? Ah d'accord, j'ai récupéré une orbe temporelle. Les orbes temporelles sont des orbes Z spéciaux qui peuvent être récupérés pour faire apparaître plusieurs orbes Z à proximité pour une durée limitée. Ah d'accord, j'vois le délire. Certains orbes rares apparaîtront aussi. Alors assure-toi d'utiliser des techniques comme les tonneaux ou accélérations en vol pour en récupérer un maximum le plus vite possible. Comment on fait un tonneau ? J'suis pas au courant. J'suis pas au courant du tout. Ah c'est ça ? Ok. Ah oui, effectivement, tu vois que ça... C'est vraiment une durée limitée. On essaie d'en récupérer un max. Bon, je pense que j'ai pas tout vu. Tant pis. Hum hum, je vais devoir combattre. Alors, bat tous les ennemis de la zone. Ah, quand même ! Où êtes-vous ? Bande de sagrippants. T'as vu le dragon là-bas ? Incroyable. Euh... Alors, ici ! Bonjour messieurs. C'est des robots pirates, hein. C'est des petits ennemis. Et c'est pas un petit pour le fight. Allez, on va un petit peu se défouler. Par contre, ils sont trois ce coup-ci, hein. Allez, mon grand. Vas-y, accélère un petit peu vers lui. Fais-moi plaisir. Voilà. Frappe éclair du démon. Oula. Il m'a projeté. Le saligo. Ok. Allez. On mange ça. Ah, il se protège là. Ouais, quand il se protège, il vaut mieux se tirer, quoi. Voilà. Petite observation, perso. Ok. Et une petite vague explosive, monsieur. Voilà. Mais quelle belle finition. Rang S. Impeccable. Alors, je sais pas s'il y a un rang supérieur. Peut-être rang Z. C'est pas impossible. Mais le rang S, franchement, on est déjà bien. Moi, si j'ai S tout le temps, je suis l'homme le plus heureux du monde. Allez. A nous. Faut faire les trois... Les trois groupes. Bon, à chaque fois, ils sont par trois. Ça, tu vois, ça fait un petit peu au remplissage, quoi. Après, bon, c'est pour vous entraîner aussi. Je peux comprendre. Attention derrière moi. Il va faire une attaque spéciale. Il lance des... des missiles. Garde toi. Je t'ai vu. Attends. J'arrive. Voilà. Prenez ça les enfants. Ok. Il a pas fini encore. Vise-le. Voilà. On est dessus. C'est ce que tu veux, par contre. Voilà. Ça m'a moment, quand même, pour exécuter l'attaque. Je sais pas si ça a touché l'autre, d'ailleurs. Je me demande. Allez, c'est un petit niveau 3. C'est vite fait. Pas de problème. Rond S également. Et pourtant, je me trouve ultra lent, ultra mauvais. C'est terrible. Allez. Accélère, mon cher Piccolo. Et enfin, les trois derniers. Là, tu vois, ça donne l'impression qu'il va y avoir un dialogue, alors que pas du tout. Niveau 5. Il y en a un qui est un peu plus costaud à chaque fois. Voilà. Ah. J'ai plus de qui, c'est vrai. Attends. Très en attaque. J'ai voulu l'esquiver. Attends. Ah oui, c'est vrai qu'on peut bloquer. Moi, j'ai toujours plein d'esquives, mais... On va peut-être meilleurs comptes d'y aller comme ça. Ok. Au niveau du lock, par contre, ça se fait comment ? De toute façon, c'est pas manuel. Je termine. Et l'autre, par contre, il faut lui faire une attaque spéciale si possible. Allez. J'ai ce qu'il faut pour toi, mon cher. Voilà. Voilà. Par contre, j'étais un petit peu à côté. Bon, ça touche quand même, mais... C'est pas une dinguerie. Voilà. Ça, c'est fait. Et il y a un rond S également. Bon, on s'en sort plutôt correctement. C'est fini. Bien. Alors, comment est-ce que ce n'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé et il s'est passé un peu. Bah, disons que c'est pas lui qui a combattu. Il a juste... Il s'est juste téléporté tout en haut, quoi. Mais c'est toi qui t'en est occupé. Après, peut-être qu'il a eu le temps d'en affronter quelques-uns, je sais pas. Un petit peu de gentillesse dans ce monde de Boit. Ça fait plaisir. On récupère quelques pommes pas mûres pour Sanguan. D'accord. Pas mûres, évidemment. Où est-ce que je peux en récupérer ? Ah, d'accord, j'ai une zone avec des pommes. Il y en a partout. Allez, on va en chercher par là. Je suppose qu'il faut les trouver dans les arbres. Dans les pommiers. Soyons logiques un petit peu. N'est-ce pas ? Est-ce que je peux rester dans les airs pour les récupérer ? La réponse est oui. Ok. Ah bah non. Pommes pas mûres. 0 sur 2. Ah si, mais il faut en prendre plein alors. Ça par contre, c'est un peu chelou, je t'avouerais. Comme ça, extrêmement chelou. Il n'y en a pas là-dedans ? Attends. Remonte un petit peu. Prends de la hauteur. Là, j'en ai récupéré. C'est bon, j'en ai eu deux. Ok. Allez. On retourne à bas. Par contre, si tu peux reprendre un petit peu de hauteur, ce serait bien parce que tu vas te manger un tronc. Tu vas rien comprendre. Ah, attends. C'est ultra sensible et déplacement, je déteste. Oh, tu vas. Eh, c'est 30 ans. Oh surtout. Ok, merci. S'il te plaît quand même. Non ? Olah ou l'eip. Oh. C'est quoi ça? Le pire est très clair. Ah ? Un pire ? C'est un pire ! C'est un pire ! C'est quoi ? Qu'est-ce que ça ? Waouh Il est énorme Non non tu ne rêves pas mon grand C'est un truc de psychopathe Attention Vise le Oula par contre là je ne vois plus rien Ca y est c'est parti en cacaboué Mais j'arrive à le toucher quand même Son Goan niveau 10 quand même On est que niveau 4 avec Piccolo Incroyable Garde tes distances Garde tes distances s'il te plait Et j'y grand test Et t'as vu le marmot encore En quoi il s'est transformé C'est un truc de Waouh je me suis pris un coup 517 de dégâts Monstrueux Un gros singe Tiens prends ça Reste pas devant lui s'il te plait Reste pas devant lui Attends recharge ton kill il te fait Recharge mon kill J'aurais peut-être dû Même si je fais un attack spécial en même temps Attends je n'ai pas été touché du coup C'est le cheaté Énorme Bah du coup c'est bien passé J'ai été assez rapide J'ai utilisé un max d'attacks sp Et donc on a le rang S Niveau supérieur Nice J'ai utilisé un max d'attacks sp J'ai utilisé un max d'attacks sp J'ai utilisé un max d'attacks sp J'ai C'est parti ! Et voilà ! Bon, Piccolo contre Sanguan, rang S. Et on a eu rang S à chaque combat. On est content. Le pauvre petit, il a perdu sa queue. Piccolo, les Sanguan et plusieurs mois passent. Et j'imagine ça avec, tu vois, le petit rayon de fumée au-dessus de lui. Enfin de fumée, de... Tu me comprends. Tu ne peux pas voler durant cet événement. Eh oui, sauf que tu n'as plus ta queue, ça va être compliqué pour pêcher, mon petit. Ah, une rencontre. Oula, t'es une courbite par contre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, trouver des points de collecte par recherche de quilles. En te déplaçant sur le terrain, utilise LB pour chercher du quilles dans les environs afin de détecter l'emplacement de certains matériaux et objets. L'emplacement des objets lui ira lorsqu'ils seront détectés. Si tu rencontres des difficultés à trouver quelque chose pour avancer dans l'histoire, cher simplement du quilles dans la zone. Euh, pas du quilles, du qui ? Parce que bon, le quilles, j'en ai pas besoin. Et puis si le quilles se capturerait, ça se saurait. Alors, t'as débloqué une récompense. Essaye la chasse en attravant trois serres. Alors... On a les zones apparemment. Attends. On va aller... Je peux voler ? Non, apparemment je peux toujours pas voler, c'est con ça. Donc là, on arrive dans la zone. Où est-ce que vous voyez des serres ? Je ne vois rien du tout. Ah, ici j'en ai. D'accord, je dois arriver par derrière. Il y a un truc à aller chercher par là. Qu'est-ce que c'est ? On va ramasser le win, bien sûr. Médaille D. Ah, on aurait dit une boule à facettes. Alors... Hé, Bambi ! Comment je fais pour la voir ? Ah d'accord, il faut rattraper juste comme ça. C'est pas bien compliqué. Oh bah, honnêtement, même si t'es devant, c'est pareil. Mais d'accord, c'est aussi simple que ça. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus poussé, moi, tu vois. Terrible. Allez, récupère-moi l'orbe, ton petit hais, tiens. Ah, il y en a là aussi. Oh, mais c'est aussi vite fait facile. D'accord. Ah ouais, c'est quand même... C'est le Béaba de chez Béaba, là. Il n'y a rien de complexe. Oh, c'est un jeu qui est vraiment accessible à tous, c'est cool. Parce que c'est vrai qu'il y a des jeux Dragon Ball Z qui sont plus dans le tryhard, du combat. Là, on est vraiment dans un action RPG. Donc moi, ça me va très bien. C'est un jeu qui est très bien. Sous-titrage ST' 501 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 PICCOLO 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 PICOLO PICOLO PICCOLO 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 PICCOLO